Savais-tu que 40% des français souffraient de troubles du sommeil ? Et si tu fais partie de ces 40% de la population française, eh bien tu cherches certainement des solutions naturelles pour t'endormir sans utiliser de médicaments. De plus, avec le changement de saison et donc la modification du rythme circadien, il est fortement possible qu'en ce moment même, ton sommeil soit d'autant plus perturbé. C'est pourquoi j'avais envie de te parler de mon sponsor NutriPur et de son PurSommeil, qui sont des petites gélules qui sont hyper efficaces pour favoriser l'endormissement. Le PurSommeil est composé de 4 plantes hyper efficaces éprouvées pour leurs propriétés de relaxation, telles que la valérienne, l'aubépine, le coquelicot et la mélisse, tout en ajoutant une petite dose de mélatonine pour favoriser l'endormissement. Donc si tu veux tester le PurSommeil pour améliorer ton sommeil, ainsi que tous les autres produits NutriPur, qui je le rappelle est une marque française avec des produits produits en France, eh bien n'hésite pas à te rendre directement sur leur site en passant par le lien en description. Et au moment de valider ta première commande, n'oublie pas d'utiliser mon code PARAIN SSN10 pour bénéficier de 10% de réduction sur ta première commande. Merci à NutriPur de sponsoriser cet épisode et bon podcast à toi ! Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport, Santé et Nutrition. Je m'appelle Méléride, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement grâce au sport et la nutrition tout en prononçant de ta santé. Et aujourd'hui on va voir un sujet sport et nutrition, mais on ne va pas s'intéresser aux grands principes du corps humain pour t'aider à te remettre en forme, on va plutôt s'intéresser aux objets connectés qui peuvent t'aider à réussir ta transformation physique ou pas. Et je pense notamment quand je parle d'objets connectés aux deux grands catégories que l'on voit le plus souvent, qui s'est largement démocratisé depuis quelques années, c'est les montres connectées et les balances connectées. Et on verra, donc les balances connectées, c'est les balances à impédance métrie. Dans cet épisode justement, tu vas voir si ce type d'objet, que ce soit les montres ou les balances, est-ce qu'ils sont fiables et est-ce qu'ils peuvent t'aider justement à réussir ta transformation physique. Et tu verras aussi les objets de substitution que tu pourras utiliser justement pour t'accompagner durant ta transformation physique pour avoir des données un peu plus précises et voilà, des données fiables sur lesquelles t'appuier pour réussir ta transformation physique. Donc on va commencer tout de suite avec les montres connectées. Les montres connectées, c'est des montres qui peuvent te donner tout un tas de renseignements, ok, pour ceux qui n'en ont pas, comme la fréquence cardiaque, comme le dénivelé ou la distance, très utile quand on fait justement des sorties running ou des sorties vélo, etc. Ça peut mesurer la qualité du sommeil, ça peut mesurer énormément de choses. Toutes ces choses-là que sert à mesurer la balance, que ce soit la fréquence cardiaque, ça va être mesuré par un lecteur optique, donc c'est vraiment très très fiable. Vraiment à une pulsation près, on arrive à avoir des bons bons résultats sur ce type de choses mesurées par la montre. Et pour tout ce qui est dénivelé, distance, qualité du sommeil, voilà, il se base sur un accéléromètre et une puce GPS pour justement mesurer ces données. Donc voilà, ces deux fonctions de la montre connectée est très fiable. Et justement, voilà, c'est des données que tu vas pouvoir te servir pour alimenter tes entraînements, améliorer tes entraînements et ajuster tes entraînements. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Par contre, dans un objectif de transformation physique, il y a une autre donnée que donne la montre sur laquelle beaucoup de personnes s'appuient pour justement réussir à transformer son physique, qui est le compteur de calories intégré à la montre. Et là, par contre, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins fiable. Je précise pour que pour tourner ce podcast, je me suis basé sur une méta-analyse qui a été faite en 2020. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une méta-analyse, c'est tout simplement un résumé d'une multitude d'analyses scientifiques faites par des chercheurs de différentes origines. Et en fait, dans une méta-analyse, on résume tout ça, on condense tout ça pour dégager une tendance sur un sujet donné. Ici, c'est la fiabilité des données de compteur de calories des montres connectées. Donc, c'est une méta-analyse. Donc, ce n'est pas une seule étude scientifique, c'est un ensemble d'études scientifiques qui vont être regroupées pour essayer de voir s'il y a une tendance ou pas qui se dégage. Et donc, du coup, je me suis penché sur cette étude-là et sur la fiabilité des compteurs de calories, ce qui nous intéresse aujourd'hui puisque c'est vraiment la donnée principale sur laquelle beaucoup de personnes se basent justement pour adapter leur repas, pour suivre justement leur évolution physique et suivre l'évolution de leur métabolisme surtout. Donc, cette méta-analyse est disponible depuis 2020. Ok, elle a été faite en 2020. Et du coup, ça a deux ans, tu me diras. Vu l'évolution de la technologie, deux ans, c'est beaucoup. Mais je pense que ces données sont toujours fiables aujourd'hui en 2022 puisque de toute façon, la technologie qu'ils utilisent pour compter les calories est la même depuis 2020. Donc, voilà, les montres de 2022 sont exactement identiques en termes de technologie et tu vas voir qu'elles ont quand même pas mal de limites sur le compteur de calories. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et là, tu vas te dire, ok, pourquoi du coup, c'est pas fiable le compteur de calories de ma montre connectée ? On viendra sur les balances après. Eh bien, tout simplement, le compteur de calories de la montre connectée n'est pas fiable parce que la technologie qu'ils utilisent ne peut pas justement permettre de compter les calories. Je me suis dit qu'il y a, on va dire, trois grandes technologies qui sont intégrées dans ta montre pour justement compter tes calories. Soit, ils se basent sur un modèle mathématique, c'est-à-dire que là, il n'y a aucune personnalisation, c'est-à-dire qu'ils disent, voilà, tu rentres ton activité dans ta montre connectée, tu dis, voilà, moi, je fais une heure de vélo et le compteur de calories à l'intérieur de ta montre va te dire, nous, on a observé qu'en moyenne, pour une personne de ton sexe, de ton âge, une heure de vélo, ça représente tant de calories. Et du coup, toi, si tu fais une heure de vélo, il va te dire, ça fait tant de calories. Alors, et si tu fais 45 minutes, il va pondérer en fonction du temps que tu as fait, etc. Mais il n'y a aucune personnalisation, c'est juste une moyenne qu'ils ont observée sur l'ensemble des personnes qui font du vélo. Voilà, donc là, c'est la première façon de calculer des calories sur les montres connectées. Donc, c'est absolument pas fiable. C'est comme si tu tapais sur Internet, combien de calories ça brûle une heure de vélo et du coup, toi, tu peux faire tes calculs toi-même et du coup, savoir combien de calories tu as brûlé. Forcément, ce n'est pas du tout fiable, c'est moyenne, ça dépend de l'intensité que tu fais, etc. Donc, ce n'est pas fiable. Donc, si tu te fies à ce compteur de calories sur ces montres qui utilisent cette technologie-là, donc un modèle mathématique bête et méchant, ça ne va pas être fiable. La deuxième technologie qui peut être rajoutée dans ta montre, c'est un modèle mathématique, comme je viens de t'expliquer, plus une manière enrichie de ce modèle mathématique puisque ça va pondérer avec la fréquence cardiaque puisque comme la montre mesure la fréquence cardiaque, excuse-moi, et bien du coup, ils vont enrichir un petit peu le modèle mathématique avec la fréquence cardiaque. Donc, c'est un peu plus personnalisé puisque du coup, il y aura l'intensité de séance mais encore une fois, ça ne tient pas en compte ta morphologie, ça ne tient pas en compte pas mal de choses et notamment sur des sports où la fréquence cardiaque est relativement faible et ne va pas faire des pics de fréquence cardiaque comme par exemple la musculation, comme par exemple l'escalade, comme toutes les activités un petit peu de force qui du coup ne sont pas cardiovasculaires par définition où on va utiliser beaucoup de force et du coup, pour toutes ces activités de force que je pratique et que peut-être toi aussi tu pratiques au quotidien, et bien ça ne va pas être fiable parce que justement, la fréquence cardiaque ne monte pas beaucoup donc forcément, la montre ne va pas pouvoir mesurer grand chose sur l'intensité de ta séance. Donc ça, c'est le deuxième grand modèle qui utilise des montres connectées pour calculer tes calories. Mais encore une fois, ce n'est pas fiable. On a un troisième modèle qui va être enrichi cette fois-ci, pas avec la fréquence cardiaque mais avec le VO2max. Le VO2max, c'est un modèle mathématique enfin c'est une formule mathématique qui permet de savoir ta capacité que comptent tes globules rouges à fournir de l'oxygène aux muscles. C'est assez simple à calculer le VO2max c'est le fameux test navette qu'on faisait au lycée, au collège où tu as un certain temps pour parcourir une certaine distance entre deux bips sonores et au fur et à mesure, les bips sonores sont de plus en plus réduits donc tu as de moins en moins de temps pour parcourir la distance et au bout d'un moment, quand tu n'en peux plus, tu arrêtes et ça va te donner ton VO2max. Donc si tu connais ton VO2max parce que tu fais le test navette ces montres-là vont être assez précises un peu plus précises en tous les cas parce que du coup, ça va être un peu plus personnalisé puisque le VO2max, c'est quand même une donnée très importante donc voilà, ça va permettre de donner un peu d'enrichir encore le compteur de calories mais encore une fois, ce n'est pas personnalisé. Quelqu'un qui a une VO2max de 16, de 18 ça ne va pas du tout, en fonction d'un individu à un autre les calories pour une même activité ne va pas du tout être la même donc c'est déjà plus précis parce que ça montre quand même une certaine condition physique donc ça va pouvoir comparer les résultats avec ceux qui ont la même condition physique que toi mais ça ne va pas prendre encore une fois en compte les calories réelles en fonction de ta morphologie et ton métabolisme. Donc que ça soit un compteur de calories avec un logiciel intérieur basé sur un modèle mathématique avec le logiciel enrichi avec la fréquence cardiaque ou au VO2max ça ne va pas du tout être fiable donc si tu te bases sur ça pour faire justement ajuster tes repas etc en fonction des calories que tu as dépensées pour maintenir ton niveau enfin ton poids ou pour baisser ton poids ou pour augmenter ton poids forcément si tu te bases uniquement dessus ça va être complètement faussé et tu risques d'avoir des surprises puisque d'après l'étude justement la méta-analyse que je me suis basé pour faire ce podcast on a quand même des différences qui sont pour les plus performantes des montres de 20% donc 20% de calories en plus ou en moins par rapport à la réalité des faits et pour les moins performantes des montres sur les compteurs de calories on a jusque à des résultats qui sont faussés de 200% donc c'est quand même énorme et petit spoiler si tu as l'intéresse tu pourras taper sur Google pour tomber sur l'étude justement les montres alors je ne vais pas vous prendre ça avec des pincettes mais ce que je peux te dire c'est que les plus performantes en termes de marge d'erreur ok qui sont celles qui tournent à peu près à 20% ce ne sont pas du tout les plus connus ok c'est vraiment des montres que je n'avais jamais entendu parler et les moins performantes c'est des montres que j'avais souvent entendu parler qui étaient très réputés etc je ne vais pas faire de pub ou quoi donc voilà mais tu regarderas l'étude si ça t'intéresse et en tous les cas voilà c'est voilà même si tu prends des montres très très chères ça ne veut pas dire qu'elles sont très très performantes surtout pour le compteur de calories après peut-être qu'elles peuvent faire plein d'autres choses peut-être qu'elles peuvent passer des appels prendre des appels voilà la distance etc etc la vitesse et tout mais en tout cas pour le compteur de calories c'est vraiment pas les montres les plus chères et les plus connues qui sont les plus performantes donc si tu as une montre connectée sache désormais que voilà c'est pas du tout fiable sur le compteur de calories il ne faut absolument pas que tu te fies à ces données là pour faire des plans nutritionnels pour ajuster tes macronutriments et tes calories surtout donc maintenant qu'on a vu que les montres ce n'était pas vraiment très très fiable on va voir les balances connectées pour voir si c'est des objets qui peuvent justement te servir dans ta dans ta justement transformation physique et donc les balances connectées comme je te l'ai dit tout à l'heure c'est des balances à impédance maîtrise c'est une technologie et encore une fois je vais faire un petit spoiler ce n'est pas fiable pourquoi parce que en fait encore une fois ces balances elles vont se baser sur des modèles mathématiques ok sur la moyenne des gens pour justement dégager des tendances et puis t'afficher un résultat sur ta balance de tu as tant de taux de masse grasse tant de pourcents de masse musculaire tant de masse osseuse etc etc donc ça c'est des modèles mathématiques c'est une moyenne donc encore une fois sur une moyenne c'est comme quand tu es quand on était en cours ok au collège au lycée ou en études supérieures sur une moyenne de 10 de 11 il y a des élèves qui sont très mauvais à 2 sur 20 et il y en a qui sont très bons à 18 donc soit si c'est à 18 et que tu te bases sur une moyenne de 10 on se rend compte qu'en fonction des individus et bien on n'a pas du tout les mêmes données ok c'est une moyenne donc forcément si tu prends en compte le chiffre qui est marqué sur ta balance alors que c'est une moyenne d'un modèle mathématique forcément on va pas avoir des données très 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 fiables puisque sur une balance on s'intéresse notamment bon au poids total mais ça une balance normale peut le faire et par contre on s'intéresse aussi à son taux de masse grasse c'est ce qu'on a envie de voir diminuer généralement et du coup on va sur la balance on va se fier au taux de masse grasse qui est affiché sur nos résultats sauf qu'en fait ce taux de masse grasse quand tu t'intéresses un petit peu à comment il est calculé tu vas voir qu'il y a encore beaucoup de limites ce qui fait que les résultats encore une fois ne sont pas fiables parce qu'en fait la balance elle va justement déterminer l'objectif la technologie qu'il y a derrière c'est pour déterminer ton taux de masse aqueuse ok donc ton taux d'eau dans le corps et comment ils vont faire ça et bien en fait c'est tout simple sur ta balance à impédance métrie ta balance connectée t'as des petites plaques sur lesquelles en métal sur lesquelles tu poses tes pieds dessus et sur ces petites plaques en métal en fait la balance va donner une impulsion électrique cette impulsion électrique je te rassure qui est imperceptible c'est vraiment très 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 faible des charges électriques que tu te prends et bien en fait forcément ton corps va attirer l'électricité il va parcourir le pied la jambe et puis il va aller sur l'autre jambe puisque l'électricité je t'apprends rien prend toujours le chemin le plus court donc de jambes à jambes ok il va pas passer par le corps pas passer par les bras pas passer par tout ça mais il va faire la jambe gauche la jambe droite et voilà ça va parcourir une certaine distance avec l'électricité et en fait en fonction de la vitesse en laquelle justement le courant passe entre tes deux jambes et bien la balance va déterminer combien d'eau tu as dans ton corps puisque l'eau est conductrice d'électricité donc du coup ils vont dégager justement combien d'eau tu as dans ton corps et à partir de cette donnée connue de l'eau ils vont dégager les taux de masse osseuse de masse musculaire etc mais justement les taux qui sont affichés et bien justement c'est par rapport à la moyenne des gens puisqu'ils n'ont aucun moyen de savoir combien de masse musculaire tu as combien de masse osseuse tu as etc c'est juste en fonction du pourcentage d'eau que tu as dans ton corps ils vont déterminer tout le reste mais c'est avec un produit en croix c'est pas avec une donnée calculée c'est juste qu'ils savent que pour la moyenne des gens si tu as 70% d'eau dans ton corps ça veut dire que tu as 18% de masse musculaire enfin des protéines etc etc et du coup ils vont dégager tous les autres résultats qui sont affichés dans ta balance mais la seule donnée fiable qu'ils ont c'est l'eau et ils vont déterminer tout le reste avec et donc encore une fois tu te rends bien compte que c'est pas du tout fiable puisque en fonction rien que des ethnies je vais te prendre un exemple les populations qui sont africaines ont une masse osseuse ok une densité osseuse qui est extrêmement importante ok par rapport aux occidentaux et du coup bah forcément ils calculent une moyenne donc toi si tu es d'origine africaine forcément et que l'étude la moyenne des gens a été faite sur des personnes qui sont qui sont occidentales et donc forcément toi tu vas pas du tout être dans les clous et les données que tu vas avoir sont pas du tout réelles ok on peut vraiment voir des marges très 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 importantes puisque forcément la morphologie qui a été faite pour faire la moyenne n'est pas ta morphologie donc voilà forcément tu vas avoir des problèmes il y a tout un tas de choses comme ça qui posent problème notamment aussi que comme je t'ai dit le courant prend toujours le chemin le plus court donc le courant ne va jamais monter au dessus du buste ok avec la décharge que te donne la balance à impédance métrie sauf qu'il y a en fonction des morphologies en fonction aussi de ton sexe et bien forcément tu vas pas stocker le gras au même endroit ce qui fait que tu peux avoir beaucoup d'eau et très peu de gras en bas du corps ok puisque t'as une morphologie qui va stocker plus au niveau du buste alors que d'autres personnes vont stocker plus au niveau des hanches et des cuisses donc forcément tu vas avoir une masse du coup aqueuse qui va être beaucoup plus faible et la balance va te donner les résultats qu'ils ont observés sur la masse au niveau du bas du corps donc forcément encore une fois ça va fausser complètement les résultats puisque après les résultats vont être extrapolés à l'ensemble du corps mais ne vont pas être mesurés dans l'ensemble du corps et il y a également d'autres données qui peuvent fausser les résultats comme par exemple justement si tu es bien hydraté ou non donc si tu as fait une séance de sport ou non avant parce que quand tu fais ta séance de sport tu perds de l'eau donc si tu te pèses juste après sur ta balance ça va complètement fausser les résultats si tu as bu beaucoup d'eau dans ta journée ou pas des résultats il y a pas mal de choses qui vont fausser les résultats donc encore une fois la balance à impédance métrie ou autrement dit la balance connectée n'est pas du tout fiable donc on vient de voir que que ce soit les balances ou les montres connectées c'était pas du tout fiable mais tu vas me dire est-ce qu'il y a quand même un intérêt à avoir ce type d'objet connecté voilà pour justement dans un esprit de santé sport et nutrition et bien de manière absolue non comme on l'a vu c'est pas fiable par contre de manière relative oui ces objets connectés vont pouvoir quand même t'apporter certaines choses ok sauf que pour les utiliser comme ça il faut bien avoir en tête que ce n'est pas fiable par contre par exemple si tu si tu traques tes calories brûlées durant une séance de sport et que habituellement dans ta séance de sport tu brûlais 200 calories sur ta montre connectée elle te disait oui tu as brûlé 200 calories maintenant si la séance de sport suivante tu as brûlé 400 calories durant ta séance de sport sur cette même montre connectée bon bah là tu as brûlé plus de calories que la séance précédente ok donc la montre connectée va te dire que tu as brûlé 200 et 400 bon tu as peut-être pas du tout brûlé 200 et 400 peut-être que tu as brûlé 50 et 100 admettons mais mais par contre il y a quand même une augmentation du nombre de calories brûlées donc ça veut dire que ta séance était plus intense que ta séance était plus complète donc ça ça peut te donner une tendance sur est-ce que tu as besoin d'ajuster un petit peu tes repas et tes apports en fonction de ce que tu as brûlé pendant ta séance par contre il ne faudra pas se fier au compteur de calories mais à l'évolution que ta montre a constaté et pour les balances connectées c'est pareil si tu passes de 22% de taux de masse grasse à 20% de taux de masse grasse il y a peu de chances pour que tu aies réellement 2% de taux de masse grasse en moins par contre ça va quand même te donner une tendance c'est-à-dire que tu n'as peut-être pas 2% en moins mais peut-être que tu as 0,5 en moins ou 5% en moins ou tu m'as compris il y a une évolution qui va dans le bon sens donc ça peut te permettre d'avoir une évolution si elle va dans le bon sens ou s'il ne va pas dans le bon sens par contre voilà il ne faut pas du tout prendre les données affichées comme des données qui sont vraies et qui sont réelles donc si tu pars du principe que ces objets ne sont pas fiables et que justement tu veux déterminer une évolution que ce soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens ces objets vont pouvoir traquer cette évolution par contre ils ne vont pas être fiables pour ajuster et justement ajuster tout un tas de sports ou des apports nutritionnels etc. donc de manière relative oui ces objets peuvent être intéressants justement dans une pratique du sport et de la nutrition et pour ceux justement qui veulent avoir des données fiables qui veulent vraiment mesurer leurs séances qui veulent mesurer leur évolution physique est-ce qu'il existe des objets qui sont vraiment fiables et qui sont on va dire accessibles parce qu'il y a toujours des choses qui sont fiables après forcément ce n'est pas très accessible en termes de prix d'espace etc. mais est-ce qu'il y a des choses qui sont accessibles et fiables alors oui il y a des choses qui sont accessibles et fiables qui peuvent justement mesurer et t'aider dans ta transformation physique tout simplement en premier lieu pour remplacer la balance connectée on a la balance tout court la balance tout court elle a vraiment mauvaise presse mais la balance c'est un outil intéressant faut-il encore savoir s'en servir et l'utiliser de la bonne manière à quoi elle peut servir la balance elle peut savoir elle peut te permettre de déterminer ton poids total donc déjà c'est déjà pas mal pour certaines personnes ça va vraiment suffire pour d'autres non mais voilà ça peut déterminer ton poids total je t'apprends rien par contre la balance ça peut aussi te permettre de savoir ton métabolisme ok combien de calories tu brûles à la journée à la semaine comment on fait ça avec une balance toute simple une balance vraiment les vieilles balances de mamie et bien tout simplement tu te pèses par exemple le lundi à 8h ok ta balance elle affiche 70 kg le lundi à 8h donc c'est la première chose que tu fais dans ta semaine et bien juste après une fois que ta balance t'as affiché 70 kg tu vas te télécharger une application depuis ton téléphone tu vas télécharger par exemple MyFitnessPal c'est pas pour leur faire de la pub mais c'est parce que c'est une application qui marche bien et qui est gratuite et cette application te permet de calculer les calories que tu as mangé dans la journée donc tu vas renseigner tout ce que tu as mangé j'ai mangé 150 g de poivron j'ai mangé du fromage ce que tu veux ce que tu veux ce que tu veux et du coup tu vas rentrer ça dans ton application ok durant toute la semaine la semaine le lundi suivant à 8h tu te repèses sur la balance si il y a marqué que tu fais 70,5 par exemple ça veut te dire que tu as mangé trop durant cette semaine que ton métabolisme ne permet pas de stabiliser ton poids puisque tu as mangé plus que ce que tu as dépensé donc après tu te rends soin de ton application et tu vas voir le nombre de calories que tu as mangé durant cette semaine et d'avoir ce total calorique ça va te permettre d'ajuster la semaine suivante c'est à dire que admettons je te dis n'importe quoi tu es à 10 000 calories semaine ok et bien et que tu as pris 500 g durant cette semaine là et bien tu sauras que donc tu vas manger normalement toute la semaine et puis quand tu vas arriver vers le vendredi samedi et que tu es à 8 9 9000 calories par exemple tu vas te dire ok je suis à 8000 ou 9000 calories la semaine dernière j'étais à 10 000 et j'ai pris 500 g je vais baisser un petit peu les derniers jours de ma semaine pour justement ajuster et tomber un petit peu en dessous des 10 000 calories puisque 10 000 calories visiblement ça ne me correspond pas donc je vais baisser et je vais déterminer combien j'ai besoin pour perdre du poids si ton objectif c'est perdre du poids bien sûr et du coup voilà tu vas faire c'est comme ça et au bout d'un moment tu vas trouver ton métabolisme et en comptant tes calories et en traquant aussi avec la balance tu vas pouvoir savoir exactement combien tu as besoin pour perdre du poids combien tu as besoin pour maintenir ton poids etc ou pour prendre du poids aussi et voilà et c'est vraiment ça que tu vas et ça va te servir une balance et là tu vas avoir des données qui sont très très fiables et tu vas vraiment pouvoir te reposer dessus pour réussir ta transformation physique et pour ceux justement qui se serviraient de la balance aussi pour ton compter le taux de masse grasse et bien sache qu'il y a des solutions qui peuvent permettre de faire ça de manière fiable et beaucoup plus fiable en tout cas et de manière très personnalisée que la balance connectée là dessus tu peux justement acheter une pince de pli cutanée ok qui coûte moins de 10 euros c'est pas la peine elle sera pas le plus fiable possible mais c'est pas la peine d'investir des hommes folles pour savoir son taux de masse grasse mais il y a des personnes qui aiment bien donc voilà t'en as partout sur internet à moins de 10 euros tu t'en achètes une et en fait la pince à pli cutané tu vas justement prendre le pli cutané de différents endroits sur ton corps et en faisant en additionnant les données que tu vas trouver et bien justement tu vas pouvoir déterminer ton taux de masse grasse et là tu auras quelque chose de relativement fiable et qui sera vraiment ultra personnalisé et qui sera beaucoup plus fiable qu'une balance impédance métrie classique même haut de gamme ok et deuxième chose pour le taux de masse grasse alors là pour le calculer ça va être différent mais tu peux aussi prendre des photos puisque généralement on s'en fout un peu du taux de masse grasse ce qui nous intéresse c'est l'apparence visuelle qu'on a est-ce qu'elle évolue est-ce qu'elle augmente est-ce que je prends du poids est-ce que je perds du poids etc et bien tu peux tout simplement faire ça également avec des photos que tu prendrais chaque semaine et normalement tu vas avoir une évolution de semaine en semaine si tu fais de la transformation physique si tu entames un processus de transformation physique donc voilà j'espère que ça t'a plu ce petit podcast parce qu'on avait quand même vu pas mal de choses on a vu pourquoi les montres connectées les balances connectées c'était pas fiable on a vu aussi comment elles fonctionnaient pourquoi du coup c'était pas fiable et on a vu aussi comment quand même tu peux utiliser ce type d'objet pour t'aider dans ta transformation physique ok donc c'est vraiment ce qu'on a vu durant cet épisode tu as vu également des alternatives pour suivre justement ta transformation physique et l'évolution de tes performances et de ton métabolisme donc si ce podcast t'a plu moi ce que je t'invite c'est de mettre un avis sur les plateformes de podcast que sont Spotify premièrement ok tu peux évaluer mon podcast de 1 à 5 étoiles et tu peux également écrire et laisser un avis 1 à 5 étoiles sur la plateforme Apple Podcast ok c'est hyper important pour soutenir mon travail et tu peux donc écrire un avis également en plus des étoiles pour me donner ton avis sur l'émission que je me ferai un plaisir de lire dans l'épisode de la semaine prochaine ok d'ailleurs il y a deux personnes qui m'ont écrit un avis sur l'émission cette semaine que je vais te lire maintenant on a tout d'abord des couleurs et des mots qui me met une écoute qui au départ peut paraître simpliste mais plus l'épisode avance plus on trouve des réponses ou des informations nouvelles ou vaguement connues mais énoncées de manière différente et donc mieux digérées pour l'auditeur des épisodes bien intéressants qui demandent écoute et réécoute et attention et en cela merci Val donc merci à toi Val pour cet avis 5 étoiles vraiment touchant et on a aussi Céline qui me met rien de compliqué et pourtant si simple à mettre en pratique il n'y a plus qu'à bravo donc merci à toi Céline aussi d'avoir mis 5 étoiles et vraiment un commentaire vraiment sympa sur mon émission donc si toi tu veux faire exactement la même chose mettre un avis sur l'émission que je le lise justement la semaine prochaine et bien c'est avec plaisir que tu peux le faire et voilà je t'en serai vraiment reconnaissant envers mon entreprise et mon travail si tu peux mettre un avis 5 étoiles constructif dernière petite chose avant qu'on se quitte si justement tu veux que je te suive personnellement dans ta transformation physique et vraiment que booster tes objectifs et tes résultats d'ici les prochains mois ce que je t'invite à faire c'est de prendre rendez-vous avec moi que ça soit en description de cet épisode justement tu peux prendre rendez-vous ou alors sur mon site Sports & Nutrition tu tapes ça sur Google et sur la page d'accueil de mon site tu peux prendre rendez-vous avec moi pour que je te suive personnellement voilà on se posera déjà premièrement sur un rendez-vous gratuit où justement pendant une demi-heure on va faire le point sur tes résultats actuels et tes attentes dans le futur donc ça ça se passe en description et sur mon site donc j'en ai fini pour le podcast sur les objets connectés notamment les balances et les montres si elles sont fiables ou non pour réussir cette transformation physique et on se retrouve quant à moi dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur Sports & Nutrition sur les sportifs et intelligents Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501